À deux semaines, à de la fête de la Tabaski, les points de vente de bétail se remplissent, mais attendent encore les acheteurs qui ne se bousculent pas. Dans ce point de vente, sur la voie express d'Abobo, cette info a fait le constat le mercredi 14 juin 2023. Pour le moment, ça ne suffit pas, mais il y en a des arrivées après encore. Comme il reste bientôt deux semaines, il y a assez de camions en cours de route, mais ils ne sont pas encore arrivés. Mais pour le moment, il n'y a pas de mouton d'abord. Mais comme il reste deux semaines, ici une semaine, il y aura assez de moutons pour la communauté musulmane. Ici, les vendeurs rassurent quant à la disponibilité des moutons jusqu'au jour de la fête. Le prix varie entre 100 000 et 500 000 francs CFA. Les premiers clients les jugent excessifs. Bon, apparemment, le prix n'est pas aussi bon, mais on n'a pas le choix. Mais on va faire avec. Sinon, apparemment, ce n'est pas trop, trop favorable. On dit de revoir un peu le prix des bêtes, parce qu'apparemment, la vie, maintenant, c'est un peu cher. Donc si on peut revoir le prix, vraiment, ça sera bien pour la population. Sinon, franchement, c'est un peu cher. C'est cher. La fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir a lieu 70 jours après la fête de Ramadan. Selon les calculs, elle sera célébrée cette année, le 28 juin 2023. À deux semaines, les points de vente de bêtes se préparent à faire face à une demande importante pour cette célébration religieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501